Centre de composition du CEP, le certificat d'études primaires 2020 du complexe collègue de Banig-Bénago dans la commune d'Iphagne. Le centre l'un des 40 du plateau accueille 365 candidats des deux sexes sur les 10 809 inscrits pour l'examen dans la région. Les compositions se déroulent en pleine saison pluvieuse et dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement a envoyé des gels de main, nous a aidé à avoir des masques. Nous en avons même en réserve. Donc si éventuellement un enfant avait oublié son cache-nez, on pouvait lui en fournir. Il n'est pas question que les enfants sortent de classe pour aller chercher des cache-nez. Les enfants sont un par table et disposés en zigzag pour avoir au moins un mètre, pour respecter la distanciation. Je demanderai aux acteurs, c'est-à-dire les chefs centres, les surveillants et autres vraiment de veiller à ce que ces gestes-là soient respectés par les enfants pendant les deux ou trois jours et qu'ils auront à passer ensemble avec eux pour garantir une bonne composition aux enfants. Et je souhaiterais aussi que les parents prennent les dispositions nécessaires pour que pendant les trois jours qu'il y ait un soleil, qu'il n'y ait plus, que les enfants puissent répondre pendant ces trois jours. Au même moment, au centre de composition de l'école primaire publique de Ronsa, le préfet Joachim Apiti se livre au même exercice pour le compte du département de l'OMI. Nous espérons que les enfants vont composer dans les bonnes conditions puisque toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour leur préserver la santé en ce temps du Covid et pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions afin que notre département soit inscrit au premier rang pour cette année. Que nos candidats se concentrent sur les copies, qu'ils lisent correctement les différents épreuves. Dans leur mesure, c'est ce qu'ils ont appris au cours de l'année qu'on aura à leur donner. 34 766 candidats répartis dans 98 centres sont à la quête du CEP dans le département de l'OMI. L'examen est considéré comme la porte d'entrée dans les lycées et collèges du pays.